Je vous propose à présent de faire un peu plus connaissance avec la première promotion d'élèves ingénieurs de SUPENR. Je vais leur demander de me rejoindre sur cette scène. Ils ne tiendront pas peut-être tous sur la scène. Rejoignez-moi. Allez-y, allez-y. Vous pouvez tous venir. 32 étudiants, âgés de 19 à 23 ans. Allez-y, disposez-vous. La majorité est issue de CPGE, de classes préparatoires aux grandes écoles. Les autres de DUT ou de licences 2 ou 3, dont 5 de l'UPVD, y compris de l'antenne de Narbonne. Ils viennent de la France entière, des départements d'outre-mer ou encore du Cameroun. On va les accueillir. Et puis, je vais demander à deux d'entre eux de se mettre un petit peu devant. C'est Emma Lebray et Chweb Benkirane. Bonsoir. Alors, honneur aux demoiselles, si vous êtes d'accord. Emma Lebray, vous avez eu en poche déjà un DUT génie mécanique et productique à l'IUT Annecy Université de Chambéry. Pourquoi on choisit d'intégrer SUPENR ? Bonsoir. Alors, j'ai choisi d'intégrer SUPENR, l'école d'ingénieurs, car c'est en effet la seule école d'ingénieurs française vraiment spécialisée dans les énergies renouvelables. Donc, qui sont justement un très important sujet d'actualité en ce moment et qu'ils seront d'autant plus dans les années à venir. Donc, je trouve que c'est important de former des ingénieurs qui seront vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Donc, c'est une très belle opportunité pour nous d'être la première génération d'élèves ingénieurs. D'autant plus que cette école est partenaire du groupe INSA, qui dispose de très fortes formations et apprentissages. Donc, c'est une chance d'être dans cette école-là. Merci beaucoup. Le groupe INSA, oui, effectivement. Chwab Benkiran, vous avez une grosse formation déjà, DUT génie thermique et énergie. LUT de Rouen, mais pas seulement. Licence pro aussi. Racontez-nous un petit peu votre parcours et puis, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette formation d'ingénieur à SUPENR ? Bonsoir à tous. Moi, j'ai fait un DUT en génie thermique et énergie à Rouen. J'ai toujours été fasciné par le domaine de l'énergie parce que je viens du Maroc et je sais très bien que le solaire, c'est très important, surtout de nos jours. Donc, j'ai fait ce DUT. Puis, une licence professionnelle en génie industriel et maintenance. Avec diverses expériences professionnelles, d'ailleurs, à l'usine d'accélération de KALS, qui m'a rapporté beaucoup. Après, j'ai une petite anecdote le premier jour. C'est que M. Olives nous a dit, vous allez sortir comme des rois, les rois des énergies renouvelables. Et oui, ça nous a fait rire, nous. Mais en même temps, c'est vrai parce que moi, je me le suis mis dans la tête et je me suis dit qu'ils sont là pour qu'on soit vraiment les pionniers, les meilleurs dans ce domaine. Que ce soit au niveau du solaire, au niveau de l'éolien, au niveau de la biomasse, au niveau de plusieurs autres domaines du renouvelable. Et avec chacun, on a pu savoir que plusieurs avaient des projets, des projets professionnels à long terme dans le monde entier. Par exemple, moi, j'aimerais bien faire mon avenir dans des pays à fort potentiel d'énergie. C'est-à-dire des pays comme Dubaï ou aller en Chine, faire beaucoup de stages. Et donc, du coup, je pense et grâce à SupNR, je suis sûr et certain que je pourrais avoir, prendre ces objectifs là et j'espère réussir. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Vous allez rester là pour un moment important. C'est l'inauguration symbolique. Je vais demander à des personnalités de nous rejoindre. Fabrice Laurentet, Bertrand Raquet, Dominique Chemla, Hermeline Malherbe, Agnès Langevin, Armand Lepelec et Régis Olivès, qu'on a vu dans le film, qui nous rejoint aussi, qui est le directeur de SupNR. Oui, ça tiendra, ça tiendra. Car qui dit inauguration, dit ruban. Évidemment, président, ruban. Il faudrait aussi les ciseaux qui vont avec. Voilà. Nous allons respecter cette tradition de la découpe du ruban. Voilà, chacun un petit morceau. C'est la tradition. C'est le président qui est chargé de faire des petits morceaux pour chacun et pour tous les élèves ingénieurs aussi. C'est le président qui est chargé de faire des petits morceaux pour chacun et pour tous les élèves ingénieurs. Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation de l'UPVD. Merci à nos intervenants, Fabrice Laurentet, Bertrand Raquet, Jean-Marc Pujol, qui n'étaient pas là, mais qui étaient représentés, Agnès Langevin, Armand Lepélec, Muller, Gilles Charrier, Régis Olives, Frédéric Guillot, Serge Planton et Xavier Pie, qui a participé aussi au débat. Merci aussi à nos partenaires TV Sud, Le Château de Valmy, Clic émotion, tous nos voeux de réussite. Bien entendu, aux élèves ingénieurs de Supéhénaire, vous êtes à présent invités au cocktail au rez-de-chaussée dans les jardins. Très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501